Nouveau journal de la rédaction, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la UNDC mercredi, les Congolais appelaient aux urnes aujourd'hui 20 décembre 2023 pour renouveler leur dirigeant. La RDC connaît son quatrième cycle électoral. Et puis après 18 mois de travaux, les centres financiers des congrès de Kinshasa finalement sortis des terres. Reportage à suivre dans un instant. Encore une fois, bonjour et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. C'est une prouesse dans les domaines du bâtiment. Le centre financier congrès de Kinshasa est sorti des terres après 18 mois de travaux. L'édifice a été inauguré par le chef de l'État, Félix Antin-Tisheke de Tchilombo. Retour sur cette cérémonie émouvante avec Patrick Michel Moukoui. Une infrastructure à la hauteur des ambitions que nourrit la République démocratique du Congo. Le centre financier de congrès de Kinshasa, c'est cette réalisation qui vient pérenniser les grandes réformes initiées par la RDC dans le domaine des finances. La grande salle de congrès, qui sera désormais le théâtre de rencontres internationales d'envergure, a accueilli la cérémonie d'inauguration du bâtiment présidée par le chef de l'État, Félix Antin-Tisheke de Tchilomboi. Les partenaires turcs, notamment l'entreprise Milvest, qui a réalisé l'ouvrage, ont au moment des discours salué le développement rapide de la RDC sous l'impulsion du président Tchilomboi. Une vocation de grandeur, soutenue par de nombreuses réformes de finances publiques, énumérées par le ministre de Finances, qui s'est félicité de l'accomplissement du projet. 18 mois de travaux, un pari totalement fou, pourtant réussi avec brio, grâce à une main d'oeuvre congolaise qui aura bénéficié de qualifications capables de réduire sensiblement la dépendance à l'expertise étrangère. Pour tenir ce délai historique dans le domaine de la construction, les équipes ont déversé chaque semaine l'équivalent d'une piscine olympique de béton sur les chantiers. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique, ainsi que de son action, afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Le premier ministre de la République de Sao-Tome est principé à assister à la cérémonie de remise de cadeaux au chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi en reconnaissance de son impulsion avant que l'assistance ne soit invitée à la coupure du ruban symbolique agrémentée par des feux d'artifice. Cet édifice va permettre au pays de générer de ressources au profit du budget. Sa gestion a été confiée au fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement. Le bâtiment va abriter les ministères de finances et du budget, ainsi que d'autres services comme celui de délivrance de cartes d'identité nationale. Une seconde livraison de bâtiments sur ce site est prévue en juin 2024 avec un hôtel 5 étoiles de 19 niveaux. Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo a également inauguré deux nouveaux bâtiments à l'Université pédagogique nationale. Ces nouveaux bâtiments comptent au total 42 auditoires. Fanny Kikoufi, bienvenue à Bamba, reportage. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie incommensurable, quoi depuis normal, au regard des conditions déplorables avec lesquelles ils étaient obligés de mener leurs études universitaires ici au sein de l'Université pédagogique nationale. Hier, délabré, aujourd'hui innové, plus de 60 ans après sa création, grâce à la vision du chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs dans les secteurs de l'enseignement dans son entièreté. Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo a fait le déplacement pour une troisième fois dans cet alma amateur pour inaugurer la deuxième phase des travaux de rénovation et construction des infrastructures sur ce nouveau campus. Sur financement propre du gouvernement de la République, trois grands bâtiments ont été construits sur le site comprenant 42 auditoires, 2 bibliothèques numériques et physiques, un laboratoire et une grande salle de conférence. La satisfaction des bénéficiaires est à la mesure de l'oeuvre réalisée. Les conditions dans lesquelles on étudiait étaient tellement bizarres. Si nous comparons au régime actuel face au régime passé, il y a vraiment une grande différence. On reconnaît une autorité par rapport à ses œuvres en fait. Cet acte du chef de l'État, son engagement et sa détermination à initier des réformes dans le but d'améliorer le système éducatif national, des éléments qui ont motivé l'ensemble de la communauté universitaire de l'UPN par l'entremise de son comité de gestion, de décerner au chef de l'État le prix de l'excellence du champion de l'éducation. Sur proposition du département des sciences de l'éducation, le conseil extraordinaire de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation entendit en son avis favorable pour votre distinction, laquelle a été enterrinée par le conseil de l'établissement et conformément au texte légaux et réglementaire à la matière, nous vous décernons le prix d'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de votre action. Ces locaux bien équipés et climatisés ont chacun la capacité d'accueil de 260 étudiants. La troisième phase des travaux comprend la construction des hommes de filles, un nouveau bâtiment de R plus 1, de 14 auditoires, un terrain de football avec gradin, le rectorat et deux bâtiments administratifs sur une durée maximum d'un an. Rénovation des structures sanitaires de la RDC, c'est du concret, avec la reconstruction et la modernisation de l'ex-hôpital Mamaémo, il s'appellera désormais Centre Hospitalier Universitaire Renaissance. Blandine Tovo, Ruffin Gombele, reportage. Personne n'aurait imaginé qu'après 111 ans, Félix Antiseké de Chilombo donnerait à l'hôpital général de référence de Kinshasa ses lettres de noblesse à l'image d'un grand comme le Congo démocratique. Ce petit dispensaire destiné jadis aux indigènes à assurer des soins ambulatoires à la population autochtone noire de Léopoldville a été caractérisé pendant des longues années par une période marquée par un délaprement accru qui a conduit à la vétusté et au vieillissement de l'ouvrage. 110 ans après, avec un bâtiment imposant de 4 étages, Mamaémo est devenu aujourd'hui un miroir sous Félix Tshiseké de Chilombo, un hôpital qui répond aux standards internationaux, fruit de la détermination du chef de l'État à accompagner sa vision de la couverture santé universelle avec des acquis à consolider. Cette nouvelle infrastructure hospitalière s'appellera désormais Centre Hospitalier Universitaire Renaissance. Pour le ministre de la Santé, la dénomination CHU Renaissance renvoie au fait que désormais tout va changer dans le système de santé. Le centre hospitalier marquera ce changement un établissement sanitaire le plus rigoureux pour atteindre des nouvelles missions de soins et de formation. L'hôpital reste cependant accessible à toutes les bourses. Nous avons décidé d'en faire un centre universitaire, un hôpital tertiaire devant constituer un pôle d'excellence dans divers domaines. Aucun malade ne sera transféré de ce hôpital vers un autre hôpital de la RDC étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services. Notre ambition est de faire de ce hôpital le meilleur de l'Afrique centrale. Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, malgré sa modernisation, cette structure restera un hôpital du peuple. Accessible à toutes les bourses afin que chaque Congolais, chaque Congolaise, en commençant par les Kinois et les Kinoises, puisse y recevoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement. Après la démolition des pavions 1, 2, 3 et les annexes, la construction du premier bâtiment type R4, plus sous-sol, avec ascenseur, comprend tous les services avec 2 500 lits et près de 6 000 agents, le centre hospitalier universitaire Renaissance compte désormais parmi les plus grandes entreprises de la RDC en termes d'effectifs. Le comité de gestion plaide pour une modernisation du système de gestion. Nous demandons également à votre autorité et à l'autorité de tutelle qu'un projet d'établissement hospitalier basé sur une logique de performance avec une gestion axée sur les résultats et la redévabilité puisse demeurer afin d'assurer une bonne marche de cet hôpital, afin que nous ne puissions plus dégringoler comme c'était le temps des 4 dernières décennies. Il convient de signaler que les travaux financés par le ministère des Finances à travers le BSECO ont duré 20 mois et ont coûté 18 millions de dollars américains. Ils vont se dérouler en 3 phases pour garder l'opérationnalité des services offerts par l'hôpital. Après l'exécution de la première phase, l'espace prévu pour la construction des bâtiments de la deuxième phase étant actuellement occupé par les patients, les travaux irrelatifs débuteront après la délocalisation des patients qui vont occuper les nouveaux bâtiments construits dans le cadre de la première phase. Soucié d'offrir un centre de négoce moderne au quinoa, le chef de l'État Félix-Antoine Tuseké de Chilombo s'est rendu hier mardi au chantier du marché central pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction de ces lieux de négoce. Guilet Kabalundi, Coco Molicho, reportage. Il ne laisse apparaître aucun signe de fatigue sur son visage. Après 30 jours de campagne électorale les 26 provinces parcourues, l'infatigable serviteur de l'État était ce mardi 19 décembre au marché central des Kinshasa en pleine construction pour une visite d'inspection. Chaleureusement accueilli sous les chantiers, le président de la République Félix-Antoine Tuseké de Chilombo est venu faire les suivis des travaux qui sont presque à terme. Quelques explications lui ont été fournies sur place. Soucieux d'offrir au quinoa un centre de négoce moderne, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour le parachèvement à bonne date de ces grands marchés. Tout au bout a commencé par la nuit parce que vous avez vu dans quel état j'étais choqué. La construction proprement dite a commencé le 19 septembre 2022. Elle était précédée de la phase de démolition de l'ancien marché et l'évacuation des déchets. établi sur une superficie de 92 mètres carrés, le marché communement appelé Zando est présentement constitué des 650 magasins et 80 étals. Construit en début des années 70 pour une capacité d'accueil de 3500 personnes, le nouveau marché central de Kinshasa devra accueillir d'ici l'an prochain près de 200 000 personnes, vendeurs et acheteurs compris. Nous avons la vente de la vente et nous avons 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 la vente Autre chose, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a procédé hier au lancement officiel de la réforme introduisant l'usage de la facture électronique normalisée en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie organisée par le ministère de Finances. Janine Kalenga, Marcel Moubenga pour plus de précisions. Innovation dans les systèmes fiscales en République démocratique du Congo. La réforme introduisant l'usage de la facture électronique normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux lancés à Kinshasa ce mardi 19 décembre 2023 par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kengi. Devant le ministre des Finances, le secrétaire général aux Finances, les représentants des partenaires techniques et financiers, les directeurs généraux et directeurs des administrations des finances, le chef du gouvernement congolais a salué à sa juste valeur cette innovation fiscale qui s'inscrit dans les cadres de la vision du président de la République Félix Antetiseké de Chilombo. Pour le premier ministre, cette innovation dans notre système fiscal est fondamentale pour assurer un développement durable afin d'équilibrer la charge fiscale et pour stimuler l'économie. Il est le fondement sur lequel le gouvernement congolais va désormais construire un avenir économique transparent pour tous. C'est avec solennité que je me présente devant vous en tant que chef du gouvernement pour procéder au lancement officiel de la réforme introduisant l'usage de la facture électronique normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux en République démocratique du Congo. Une initiative qui se situe au cœur même de la vision de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État pour un avenir prospère et équitable. En tant que chef du gouvernement, mon action de coordination a toujours été de contribuer à bâtir une économie robuste et transparente, un pilier pour une nation forte et prospère. Elle représente notre engagement envers une gouvernance économique ouverte et juste. Notons par ailleurs que la réforme sur la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux sont fondamentaux pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo et conçues pour stimuler la croissance et renforcer la justice fiscale en améliorant la collecte des recettes et en réduisant la fraude. Cette réforme permettra sans doute d'élargir davantage l'assiette budgétaire qui permet au gouvernement sans tout d'investir dans les secteurs clés de la vie nationale. C'est aujourd'hui 20 décembre que le peuple congolais va devoir renouveler ses dirigeants. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe qui est déjà sur les sols congolais appelle les électeurs à faire les choix de leurs candidats dans la sérénité. Odilo Kayouma pour plus de précision. Lentement et sûrement le peuple congolais approche le 20 décembre 2023. Date est fixée pour la tenue des élections. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe est déjà sur le sol congolais appelle les électeurs à effectuer leur choix dans les calmes. La mission lance n'appelle très son annel aux leaders de l'opposition et aux candidats de respecter le code de bonne conduite en menant les militants et les électeurs à voter dans le calme et dans la sérénité. Après le vote ce sera la proclamation des résultats. Étape est très complexe. Préservation de la paix à RDC oblige la mission d'observation électorale exhorte la classe politique. La mission exhorte toute la classe politique tous les candidats à accepter dans le calme et la fraternité le verdict des urnes qui traduira la volonté souveraine du peuple congolais et surtout à éviter un acte de nature à nuire à la paix et à la cohésion sociale. Madame Zalikatu Diallo n'a pas oublié de complimenter les institutions de la république pour les efforts au consenti. La mission voudrait féliciter le président Félix Sisekedi qui vient une fois encore de démontrer au monde entier qu'il est un démocrate. Cela nous rassure quant au travail que fait la commission électorale nationale indépendante CENI. Enfin, la mission a encouragé la presse à travailler en toute objectivité pour participer à la consolidation de la paix en terre congolaise gage de tout développement. Et à la veille de ces scrutins combinés, Denis Kadima, président de la CENI, a échangé avec une délégation de la mission d'observation électorale de la CAC, communauté économique des états d'Afrique centrale. Tétis Samba, je reste au fondé, nous en dise un peu plus. Bon, le président de la CENI a fait un bon briefing, il nous a dit ce qu'il s'est fait depuis quelques années et ce qu'on continue à faire dans ce pays et nous apprécions beaucoup ça parce que nous sommes là en mission d'observateur. Ça nous fait plaisir de savoir que beaucoup de choses ont été faites et que l'on aura l'élection le 20 décembre. Il nous a donné toutes les assurances et d'après ces explications, nous sommes contents et nous sommes sûrs que l'on va travailler, qu'on aura effectivement l'élection le 20 décembre. Notre première réunion c'est avec le président de la commission électorale nationale indépendante de la RBC pour recevoir un briefing de sa part sur la préparation de la CENI en rapport avec tout le processus qui concerne l'organisation des élections. Nous avions eu une très belle réunion et demain nous allons rencontrer les leaders politiques. Nous allons discuter avec eux de tout. Élections du 20 décembre 2023, les Itouriens se rendent également aux urnes aujourd'hui. Les kits électoraux ont été déployés dans presque tous les centres. Regardez. Dans moins de 24 heures, les Congolais iront aux Iréens pour voter leur dirigeant. En Itourie, la CENI s'active davantage pour que cette date historique tant attendue soit celle des élections paisibles et transparentes. Depuis le vendredi dernier, un lot important de kits électoraux ont été déployés par l'hélicoptère de la Monusco en territoire d'Aru et des Mayagis. Pendant ces temps, la sensibilisation sur l'exercice de vote à la tribune centrale de Bougna s'est poursuivie à la grande satisfaction de Bougna Trope qui ne veulent rien rater. Le 20 décembre 2023, Je suis venu parce que pour moi c'est un exercice qui nous permettra le 20 décembre de ne pas avoir beaucoup de difficultés et on ne pourra pas durer lors du vote. Nous lançons un message de voter Itourie parce que nous aimons la patrie et nous voulons qu'il y ait les Itourie qui vont jouer leur rôle de défendre les intérêts de cette patrie. Pour l'intérêt général. Pour la charge de sensibilisation de la CENI à Itourie, tout est fait prêt pour la tenue des élections ainsi que toute la population de Bougna et ailleurs devront s'exercer à voter pendant cette série de sensibilisation publique. Nous avons commencé aujourd'hui le vendredi. Demain, nous allons continuer avec la sensibilisation au niveau du tribune officiel ici et le lundi nous allons faire encore cette même sensibilisation au niveau du grand marché de Bougna. Nous savons tous que la CENI est là pour respecter son calendrier. Le 20 décembre, nous allons voter de 6h à 17h. Notons que l'accompagnement du processus électoral à travers le déploiement des matériels dans différentes entités ainsi que la sécurisation par la administration militaire de l'Itourie sous la coordination de l'élection générale. le Bougna de Chimodjouni a permis à l'Itourie d'arriver à cette étape fatidique des élections dans une atmosphère de paix pour permettre aux Itouriens d'opérer de choix utiles car leur avenir en deux pas. Et puis cette conférence de presse sur l'observation des scrutins dans la transparence et la paix a été tenue par la mission d'observation électorale Senco-SSC. On fait le point avec Rodé Panda. Plus que quelques heures nous séparent de la tenue effective des scrutins combinés prévus ce mercredi 20 décembre 2023, la date fatidique. A la veille du jour J, la mission d'observation électorale Senco-SSC a tenu sa conférence des presses sur la situation globale du processus électoral avant, pendant et après. Tour à tour, le porte-parole de la Senco, Mgr Cholet et le révérend pasteur Eric Nsengam de l'église de Christ au Congou ont rappelé les faits saillants de l'ensemble du processus jusqu'à la campagne tout en formulant quelques recommandations à l'endroit de toutes les parties prénantes aux élections à savoir CENI, les services de sécurité du parti politique et candidat et les électeurs. La mission d'observation électorale SCC 50 va déployer 25 000 observateurs dans les 75 000 bureaux des votes à travers les pays. 500 observateurs à long terme et 11 000 autres vont assurer une veille électorale. De la même manière que la campagne électorale s'est déroulée dans un environnement globalement amélioré en dépit de quelques inquiétudes sur le plan organisationnel dans les rôles de la CENI. La MOE note un environnement préélectoral généralement amélioré et inclusif qui a permis aux partis et aux candidats de faire campagne librement. Nous encourageons les électeurs électoraux à continuer de marcher sur la voie de la paix en maintenant un discours, un comportement et une attitude non violents au cours du déroulement des scrutins. Dès que l'élection se déroule de manière transparente est crédible. Nous exhortons tous les personnels de sécurité déployés à rester neutres. La mission d'observation électorale 5SCC souhaite les scrutins transparents et apaisés pour que cet instant soit un moment de fête. L'inspection générale de la police nationale, elle, va jouer son rôle dans la sécurisation des élections générales de ce 20 décembre. Le commissaire divisionnaire principal Philemon Patience Mouchidiav l'a rappelé aux inspecteurs qui seront déployés dans les bureaux de votre nous dit Cédric Kenina. C'est dans ces contextes que l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchidiav a donné des instructions claires aux inspecteurs et officiers de l'inspection générale. C'était au cours de ces briefings avant leur déployement qui commence déjà de ces mardis soir. Dans sa communication, le général Philemon Patience Mouchidiav a insisté sur les missions des inspecteurs sur le terrain. Nous avons le devoir de veiller sur le respect strict des conseils de sécurité du processus électoral et le respect des droits humains par le personnel de la police commis dans tous les bureaux de vote. A-t-il déclaré ? J'ai demandé à ces inspecteurs de ne pas céder à la provocation. Nous, tenant compte de nos missions, nous descendons sur le terrain pour encourager l'homme policier à faire du bon travail. S'il y a des petites complications, nous corrigeons cette complication en collaboration avec les commandants du commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, dans des provinces, ces chefs d'antenne sont en train de parler avec leurs policiers qu'ils sécurisent afin qu'ils prêtent main-forte aussi aux commissaires provincials toujours en ce qui concerne les élections dans notre pays. En présence de ces deux adjoints à savoir les commissaires divisionnaires Roger Singa, chargé des missions techniques et Joli Limengo en charge de l'appui et gestion le numéro 1 de l'inspection générale de la police nationale congolaise a également insisté sur les caractères pédagogiques que doivent jouer les inspecteurs sur le terrain. Les élections générales en RDC, le président de la CNDH Paul Sampoumoukoulou n'est pas en reste. Il a tenu hier un point de presse pour rappeler les responsabilités des uns et des autres. C'est un rapporteur signé J.R. Kabamba. Les violences des droits de l'homme constatées en période d'escritain peuvent être évitées. Le président de la CNDH Paul Sampoumoukoulou a tenu un point de presse pour rappeler les responsabilités des uns et des autres mais également pour saluer les efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante. La CNDH suit de près le processus électoral en cours et a déployé ses moniteurs pour procéder au monitoring des cas de violation des droits de l'homme avant avant pendant et après les élections présidentielles législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales du 20 décembre 2023. Et nous saluons les efforts jusque-là entrepris par la Commission électorale nationale indépendante Malgré le retard accumulé pour la réforme de la CENI de la loi électorale ainsi que la désignation des nouveaux membres de la CENI celle-ci a tenu en temps récord au respect du calendrier électoral. Cette institution d'appui à la démocratie a un rôle déterminant à jouer dans un processus qui se veut libre et démocratique. Dans l'actualité, il n'y aura pas de rupture des stocks de farine de maïs dans les cantines militaires. Affirmation du commandant du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik Oskar Mbal Reportage Deux camions remorquent pour inviter les camps militaires. Des milliers de tons de sacs de farine de maïs de 25 kilos sont disponibles dans ces cantines de militaires. Les commandants du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik rassure sur la disponibilité du stock pour les militaires, les policiers ainsi que leur famille. Les instructions que nous avons reçues de notre hiérarchie du commandant suprême fera bientôt trois ans. C'est de nous assurer que chaque mois les cantines militaires sont ravitaillées en farine de maïs. donc c'est de nous assurer que les militaires, les policiers ainsi que les membres de leur famille reçoivent, vont dans les cantines et ils achètent la farine produite par le service national à un très bas prix. Le même prix qui avait été fixé en 2021 est d'application jusqu'à ces jours. Et c'est là sur l'instruction du commandant suprême. Ici, les prix d'un sac de farine de maïs de 25 kg reviennent à 18 000 francs congolais en dépit de la fluctuation sur le marché, ce au grand bonheur des familles des militaires et policiers. En dépit de la variation du taux de dollars américains sur le marché, un sac de farine de maïs produit par le service national coûte et coûtera toujours 18 000 francs congolais dans les cantines militaires. Et donc, moi, en tant que commandant du service national, j'ai comme obligation de m'assurer que dans tous les camps militaires, dans toutes les cantines militaires à travers la ville de Kinshasa, il y a suffisamment de stocks pour que le militaire ou que le membre de leur famille y accède facilement et qu'il passe la période de fête en bonté. Ces farines de maïs sont les fruits du travail acharné abattu à Kanyamakasese dans la province du Olomami et à Lovo dans la province du Congo central. En tête de l'atteinte des assignations budgétaires 2023, la province douanière du Bandoundou vient d'être dotée d'un bâtiment administratif moderne et d'autres matériels roulants. Rikin Duziloya, reportage. La province douanière du Bandoundou qui couvre les actuelles provinces démembrées du Kuilu, du Kuangu et du Maïdombé vient de recevoir un beau bâtiment administratif moderne, érigé en plein cœur du chef-lieu Bandoundouville. L'inauguration par le directeur général de la DGDA Bernard Kabe-Semoussangou s'est faite sous l'œil regardant de l'inspecteur général des finances et chef des services Jules Alinguet-Teckei, une infrastructure qui rentre dans la vision de la modernisation des infrastructures publiques et régies financières prônées par le chef de l'État Félix Antoine Nettiseke du Chulombo qui en donne le moyen. Outre les équipements de bureaux, la direction provinciale de la DGDA Bandoundou a été dotée entre autres d'un dispositif VESAT qui la connecte au système douanier informatisé Sidonia-Wed pour faciliter désormais à la population du Bandoundou à transférer ses marchandises directement dans la province et y souscrire sa déclaration des motos, des véhicules l'entrigeurs et autres caméras de surveillance voire des canons rapides ont été également remis. Surtout que cette province partage plus de 345 kilomètres des frontières liquides avec la République du Congo et près de 1200 kilomètres des frontières à la fois liquides et terrestres avec la République sœur d'Angola. Bandoundou se démarque ainsi d'autres provinces et est en tête pour l'atteinte des assignations budgétaires 2023 dépassant le taux de 1000% a renseigné Bernard Kabe Sengou qui était dans l'équipe d'accueil du président Félix Antoine Tisekedi Chilombo à l'étape du Congo. Pendant ce temps, la cellule nationale de renseignement financier, elle, vient déclôturer la formation sur le recouvrement et la confiscation des avoirs ainsi que les enquêtes financières. Guy Matundou pour plus de précisions. La RDC s'est engagée à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Sénaref qui a reçu mission de juguler ce fléau du siècle multiplié de croisades de sensibilisation à l'image de celle-ci qui a réuni l'Interpol, la police, les magistrats, l'auditorat militaire, l'agence pour la lutte contre la corruption et les régies financières. Ce travail de la Sénaref sur terrain répond aux exigences du Gafi. Le groupe d'action financière internationale est apprécié par les partenaires. La Sénaref a facilité toute l'organisation de ses formations pour amener notre pire à l'édifice du projet qui est de faire sortir la RDC de la liste grise du Gafi. La secrétaire exécutive adjointe de la Sénaref, Mme Chantal Lutundula-Akachi a interpellé les participants autour de thématiques exploitées. Nous sommes conscients que cette activité convient importante entre dans l'actif de l'exécution du plan d'action convenu en la RDC et le Gafi spécialement en se disant les actions des résultats immédiats 7, 8 et 9 en vue de sortir rapidement notre pays de la liste et pays de surveillance renforcée. Après, nous nous recrutions l'échange, la Sénaref ainsi que l'ensemble des participants témoignent davantage leur gratitude pour les porteurs et espèrent le retrouver très rapidement lors des prochaines activités de renforcement et de l'échange. L'exécution exécutive de l'avocat Adler Tissula a exhorté le participant à mener des enquêtes financières efficaces et leur a rappelé le rôle important qu'ils sont appelés à jouer dans ce combat contre le blanchiment du capitaux. Dans un autre registre, le projet 1 hectare pour un étudiant au sujet d'une conférence débat sur l'entrepreneuriat à l'université Révérend Kim et l'université libre de Kinshasa, Patrick Onoya appelle les jeunes universitaires à investir en l'entreprise qui ture. Alain Bikaï pour plus de précisions. Les projets 1 hectare pour un étudiant fait son entrée à l'université Révérend Kim. Ce projet qui vise la souveraineté alimentaire de la République démocratique du Congo a été présenté aux étudiants de cet alimentaire par son initiateur Patrick Onoya. Selon ses lobbies de stratégie en investissement, le but de cette conférence est de sensibiliser l'élite sur l'entrepreneuriat agricole. Un projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo l'arrivée du sol sur les sous-sols. C'est dans cette optique que Patrick Onoya appelle les jeunes congolais à investir dans ce secteur créateur d'emploi. Métis, retenez que vous avez une responsabilité dans l'agriculture. Voilà pourquoi nous avons lancé le projet 1 hectare pour 1 étudiant. 1 hectare pour 1 étudiant. Cela veut simplement dire que nous voulons interpérer l'étudiant à se donner à l'agriculture. En vous abonnant à l'agriculture, lorsque je prends cette réflexion dans un point de vue entrepreneurial, s'il y a autant de problèmes au niveau de l'alimentation, cela signifie que l'agriculture est le secteur qui peut vous rendre riche. en sortant d'ici de retenir que s'il y a un problème d'alimentation à la plus démocratique du Congo, cela signifie que si vous voulez vous faire de l'argent, intéressez-vous à l'agriculture et à l'élévage. Invité à la cérémonie des collations des grades des finalistes de l'Université Libre de Kitsasa et LK, l'initiataire de l'ASBEL Action Fatih 2023 a conscientisé ses lauréats sur les rodèles intellectuels dans la recherche des solutions dans les problèmes de sa société. Pour passer de la vie académique à la vie professionnelle, Pati Konoïa propose cinq principes fondamentaux, c'est notamment garder son stylo en main et rester en groupe et ne pas avoir un sommetier. Ainsi se réferme cette édition des 7 heures sur la RTNC. Madame, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Mami Kouroulou et à Pêchou Moubenga et à Kassou qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par José Dimonekene, Alain Gallia, Chora Mazaza, Yannick Yangoumba et Emile Zola. Alors non, je vous dis merci de votre confiance et fidèle à la télévision nationale congolaise d'information à 13h30 et ce sera avec Gaëta Magalano à la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.